Chers habitants et habitants de Gros-Rodarcha, 2008 s'en va sur la pointe des pieds avec sans cortège de bonnes et de mauvaises nouvelles. Étrangement, nous n'en ressentons aucune nostalgie, tournée que nous sommes vers cette année nouvelle qui se profite pleine de promesses et de possibilités. Aussi, avant de n'esquisser les contours et comme le veut la tradition, penchons-nous un instant le temps d'un bilan sur l'année qui se retire. Cet exercice difficile qui consiste à passer en revue ce que fut 2008 sans en occulter les moments délicats est nécessaire et utile. L'année 2008 fut marquée par les élections municipales par lesquelles vous avez renouvelé votre confiance à l'équipe que j'ai l'honneur de conduire. Soyez en remercié une fois encore. Nous sommes au travail et les engagements de notre programme pour certains en voie de réalisation font partie de notre feuille de route pour 2009. Au cours de cette année 2008, deux grands chantiers entamés lors de notre dernier mandat ont été inaugurés et livrés aux mains du public. L'extension des locaux de l'entente sportive, mais aussi surtout ce bel outil qu'est notre nouvelle mairie et son espace multimédia constitue des infrastructures indispensables à un village qu'il a de l'avant. Un autre projet entamé lors du précédent mandat est désormais en bonne voie. En effet, les travaux de sécurisation et d'emblissement des abords du ruisseau seront finalisés au printemps. Différentes réalisations d'équipements ont été menées en 2008, comme la construction du garage à vélo à l'école maternelle, la réfection des trottoirs à Zinglin et Gros-Réderchins. Parallèlement à l'aménagement du village, nous n'avons pas relâché nos efforts pour maintenir et développer ce que nous appelons le « vivre ensemble ». La culture avec l'accueil de comédiens talentueux pour un seul livre et lire en fête, la grande fête populaire du 14 juillet, la solidarité avec le Téléthon, mais aussi les loisirs de nos jeunes lors des vacances, l'animation de nos aînés avec les ateliers du Clic, autant d'actions qui soudent notre population et identifient notre commune. Par ailleurs, nous nous sommes résolument engagés sur le chemin des nouveaux maux de communication avec nos ateliers informatiques qui font le plein lors de chaque session. Bien sûr, si tout cela a été possible, c'est grâce à une synergie des volontés et à une détermination sans faille. Qu'il me soit permis à cet instant de remercier tous ceux qui contribuent à la vie de la commune. Merci au Conseil municipal pour son engagement et son travail. Merci au personnel pour son implication et son dévouement. Nos habitants savent qu'ils peuvent compter sur eux et je sais que leur motivation sera la même en 2009. Merci aux associations. Chacune représente une volonté, une passion, une certaine idée du vivre ensemble. Nous aurons encore besoin de vous en 2009. Merci aussi à tous ceux qui contribuent de près ou de loin à la vie de la commune. Je pense particulièrement aux commerçants, aux artisans, aux enseignants, aux exploitants agricoles, aux personnels du culte. Vous faites partie des acteurs incontournables de notre village. Et puisque le changement d'année est propice au bilan, il est aussi aux bonnes résolutions. En 2009, notre souci sera toujours d'aménager harmonieusement notre commune, d'améliorer la qualité des services et de créer du lien entre nous tous. Nous pensons que chacune et chacun d'entre nous doit trouver ici les atouts dont il a besoin pour s'épanouir et progresser. Nous sommes plus que jamais porteurs de projets, car sans projet, il n'y a pas d'avenir. Mais nous n'oublions pas que le développement de notre village doit s'inscrire dans la durée. 2009 sera une année d'études et d'approfondissement de certains projets d'envergure. En 2009 encore, l'implication de tous sera nécessaire pour modeler notre village de demain. Il est indispensable aujourd'hui d'être engagé et acteur à part entière de sa vie et de son environnement. Il n'est plus le temps où l'on attendait des autres l'effort que l'on ne consomme pas soi-même. Nous en avons le talent trouvant tous ensemble le chemin. Les voeux que je forme pour tous sont les plus sincères et les plus chaleureux. Que 2009 soit l'année de tous, que chacun ait sa place et y soit respecté. Que 2009 nous permette de retrouver de vraies valeurs, pas celles de l'avoir, mais celles de l'être. Ces valeurs qui ont pour nom simplicité, respect, générosité, tolérance. Que 2009 soit l'année de l'espoir en une humanité plus fraternelle face au pessimisme ravageur des faiseurs d'opinion. Faisons confiance à la vie parce que la vie a plus d'imagination que nos rêves. Bonne année à tous. Bonne année à tous.